... les Boston Rising avant qu'ils ne se mettent en place en position. Oh non ! Oh là là ! Oh là 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 ! Je l'ai vu venir celui-là ! Ah il était en train de slider sur les murs ! Et la halte impeccable, le doji, le boop sublime de la part de Bigou ! Salut tout le monde, c'est Zaroïd et c'est surtout le récap avec le meilleur du 28ème week-end de l'Overwatch League. Après des phases finales de Countdown Cup où Shanghai Dragons en Asie et San Francisco Shock en NN ont récupéré leur couronne, place maintenant à deux semaines de rattrapage pour que toutes les équipes aient le même nombre de matchs juste avant la dernière ligne droite et les grands playoffs qui débuteront le 3 septembre. Au programme donc de ce récap, retour du Hiropool avec les bannes de Zaria, Tracer, Genji et Brigitte. 13 matchs, 9 en NN, 4 en Asie. Une remonte Tadda, celle de Los Angeles Valiens face à Florida Mayhem. D3 à 0 en veux tu en voilà. 9 au total dont celui de Philadelphia Fusion face à San Francisco Shock. Paris Eternals qui tremble mais s'impose et valide la 3ème place du classement général aîné. Et enfin l'upset du week-end avec la victoire de Vancouver Titans 3 à 1 contre Atlanta Reign. Dans ce week-end 28 de l'Overwatch League, j'ai d'abord envie de vous parler de la zone Asie avec la 25ème victoire en 2020 de Shanghai Dragons 3 à 0 face à London Spitfire. Sa 6ème victoire consécutive et son 17ème match cette saison sans perdre une seule carte. Pour son dernier match avant le début des grands playoffs, Shanghai a eu la bonne idée d'aligner Fearless et Gégory en front. Fearless et Gégory qui sont les deux seuls rescapés de la première saison des Dragons en Overwatch League, une saison inaugurale marquée par une série noire de 40 défaites consécutives. Les temps ont bien changé. Toujours en zone Asie, pour rattraper leur retard sur le calendrier, Seoul Dynasty et London Spitfire ont joué 3 matchs ce week-end avec des résultats grands écarts. 3 victoires 3 à 0 pour Seoul, 3 défaites 3 à 0 pour London. Si ces deux victoires face à London Spitfire ne sont pas vraiment surprenantes, le 3 à 0 collé à New York Excelsior prouve qu'il ne faut surtout pas enterrer Seoul. L'approche des grands playoffs réveille ses ambitions et derrière l'épouvantail Shanghai Dragons, il y a encore une place pour rentrer dans le top 4 final. Ce week-end, j'ai bien aimé les compositions dive de Seoul avec notamment Fitz sur son bras et Profit, toujours aussi polyvalent. Sur Pharah, Ekomei et même Ash, Profit prouve une nouvelle fois qu'il est le joueur le plus flexible de l'équipe. Je note aussi la bonne performance de gestion sur Winston et surtout l'apport de Touyou, Touyou la dernière recrue de Seoul au poste de flex tank. Avec 3 victoires consécutives, le moral est au beau fixe pour l'équipe coréenne. Seoul n'avait plus connu ça depuis les mois de mars-avril 2020. Pour Londres en revanche, ça reste toujours aussi compliqué. Deux petites victoires sur ces 16 derniers matchs. Une série en cours de 8 défaites consécutives. Londres aborde la dernière ligne droite avec beaucoup de questions sans réponses. Quelle équipe type, quel style de jeu préférentiel. Londres essaie beaucoup de choses mais sans trop de réussite. Sur ces 5 derniers matchs, Londres n'a pas gagné une seule petite carte. En Asie toujours, avant même la dernière journée, Shanghai Dragons et Guangzhou Charge sont directement qualifiés pour les demi-finales des grands playoffs. New York Excelsior termine donc 3ème. Son dernier match perdu 3 à 0 contre Seoul Dynasty pourrait inquiéter mais ce n'est qu'une demi-surprise puisqu'à chaque fois qu'un nouveau hero pool débarque, New York Excelsior a besoin de temps pour s'adapter. Et là, sans Genji et donc sans la possibilité d'exploiter le meilleur pic d'Axal, c'est forcément plus compliqué pour New York Excelsior. Lors des grands playoffs sans hero pool et avec la possibilité de choisir son adversaire en play-in, New York n'aura plus d'excuses. Place maintenant à la zone NA. Le gros match de ce 28e week-end d'Overwatch League a été programmé à 3h du matin et opposait Philadelphia Fusion et San Francisco Shock. L'affiche était belle, c'était le remake de la récente finale de la countdown cup et l'enjeu important puisqu'une victoire de Philly empêchait mathématiquement San Francisco Shock d'espérer lui reprendre la première place. Le résultat, vous le connaissez, victoire de Philly 3 à 0. C'est la première fois cette saison, Philadelphia Fusion bat San Francisco Shock et c'est surtout la première fois que San Francisco Shock ne gagne pas au moins une carte en 2020. Sa dernière grosse claque remonte au 9 mars 2019 lors du stage 1 de l'Overwatch League avec une défaite 4-0 face à New York Excelsior. Ce week-end, face à Philadelphia Fusion, San Francisco Shock a livré une copie brouillonne, loin de ses standards, en multipliant les erreurs. Erreur de composition, de positionnement, mauvaise gestion des ressources et de certaines engages, notamment du côté de Super. San Francisco Shock s'est laissé surprendre par le rythme et la discipline de Philly. Si Fusion n'est pas passé loin de se faire full hold sur King's Row, les joueurs ont eu le mérite de ne rien lâcher et Shock a fini par craquer. Sado a été monstrueux. Avec Fury, ils ont parfaitement géré le tempo de la game en alternant phase d'agression et phase de repli. Côté DPS, ils sous-récoltent un nouveau titre de MVP et Carpe a fait du Carpe. Sur McCree et Fatal, il a mis une pression constante sur San Francisco Shock et a su profiter de l'espace pour flanquer, pour attirer l'attention de ses adversaires et faire la différence à plusieurs reprises. J'en ai déjà parlé avant les playoffs de la countdown cup mais Philadelphia Fusion confirme sa montée en puissance. Son pool DPS ultra-flexible lui permet d'être à l'aise et performant sur l'ensemble des métas et avec ce nouveau 3 à 0, son 14ème quand même en 2020, Philadelphia Fusion sécurise la première place et termine sa saison régulière de la plus belle des façons. La remontada de la semaine, elle est signée Los Angeles Valiant. Beaucoup trop passif et dominé par Florida Miami sur les 2 premières cartes, LA Valiant a pris les choses en main en retour des vestiaires. Dreamer, McGravey et KSF ont alors dicté le tempo, contrôlé l'espace et permis à KSP de prendre son envol. Avec 107 éliminations et 64 coups de grâce, l'anglais récolte un nouveau titre de MVP. Grosse performance aussi de l'Astro Surana avec un nombre incalculable de dodo sur le Winston de Faith. Après Atlanta Reign en week 13, Los Angeles Valiant valide face à Florida Miami sa deuxième remontada de la saison et surtout Valiant garde son destin en main pour la 5ème place du classement aîné. Florida Miami en revanche voit ses espoirs de podium s'envoler et devra se contenter de la 4ème place. Depuis un bon moment, Paris Eternals ne perd plus face aux équipes qui ne font pas partie des top teams cette saison. Ça a encore été le cas ce week-end face à Atlanta Reign. Victoire 3-2 avec du chaud et du froid. Le chaud sur Oasis et Route 66 où Paris a maîtrisé son sujet, le froid sur Numbani et Volskaya où Paris s'est fait surprendre par la stratégie cheesy d'Atlanta à base de double shield Bastion Symmetra. Sur Bousson, la dernière carte, la fin de match était même suffocante. Là ça va être très compliqué ce qui va se passer. On va faire un changement, on va avoir le Reinhardt de Benbeth, on va avoir le bulldozer de Handbin, ça pourrait permettre d'avoir plus de temps du range pour contester. Il faut toucher, voilà, le point est touché, l'overtime qui va être lancé, c'est le moment de vérité pour Paris et Atlanta. On va commencer à mettre beaucoup de focus sur Benbeth, on va le faire reculer ce dernier. C'est le 3.1 en ce moment en faveur de Paris Eternal, qui continue son festival, et qui arrive par derrière, qui va détruire cette équipe d'Atlanta Raid. On aura tremblé jusqu'au bout, mais Paris Eternal qui devrait normalement reporter ce Teamfight ! Paris ! Ok, on a verricapé le point, j'avais tellement peur avec le flux gravitationnel ! Oh la 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 ! Paris ! Il ne faut pas jouer avec notre petit cœur comme ça les gars ! Oh la 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 ! J'en ai des... Wouh ! Ah mais... Les poils qui s'érissent quoi ! Ah mais c'est le dernier Teamfight là ! Avec une 20ème victoire en 2020, Paris verrouille la 3ème place et valide une saison d'ores et déjà réussie. En grand playoff, si la logique est respectée, Paris trouvera San Francisco choc sur sa route en demi-finale du winner bracket. Les amis, nous ne sommes pas au bout de nos émotions. Des émotions, il y en a eu aussi sur le dernier match de ce week-end avec la grosse surprise. Et cette surprise, c'est Vancouver Titans qui nous l'offre. Vancouver qui sur ses 10 derniers matchs n'avait battu que Boston. Eh bien Vancouver signola sa plus belle victoire depuis que l'équipe a été reconstruite. Une victoire 3-1 face à Atlanta. De quoi faire vibrer les cordes vocales de Shayt et Hammer Kick. C'est parti, on reprend le contrôle du convoi tout simplement. Le bob qui va arriver très bientôt et le flux gravitationnel de KSC. Ouais ! Ceci qui est piraté ! Ceci est piraté ! Il y a un terrain d'issel et on a eu plus de près avec ce bob ! La connaissance est là pour essayer de compter ses côtés à son terrain. Et le flux, le voici, le voilà ! Directement sur le convoi ! On met la horaceur à l'intérieur ! Le bob, il disparaît ! Et Oki perd son micro dans l'opération ! Massa, il a un mot de son pour essayer de contester ! Atlanta Red, ils n'ont pas de délots d'animaux ! Massa est piraté ! Massa va se bien récupérer ! On fait les dégâts contre Vancouver Titans ! Et l'obtête est là ! C'est terminé ! Vancouver Titans remporte va se croire dans le meilleur des scénarios ! Incroyable fin de rencontre et incroyable game au global ! Les Vancouver Titans viennent de surprendre le monde de l'Overwatch League en remportant cette victoire contre les Atlanta Reigns ! Je termine ce récap avec une pensée pour Zeke qui n'avait plus joué avec Toronto Defiance depuis le 20 juin et qui là a joué tout le match contre San Francisco Shock. Toronto ne gardera pas un grand souvenir de cette rencontre, une défaite 3 à 0. Mais pour Zeke, chaque minute en Overwatch League est bonne à prendre. Voilà pour l'essentiel de ce que j'ai retenu de ce 28e week-end d'Overwatch League. A suivre dès ce soir, dès vendredi à partir de 21h, le dernier week-end de la saison régulière avant d'attaquer les grands playoffs le 3 septembre. Au programme 12 matchs, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Si Boston veut espérer finir sa difficile saison sur une victoire, c'est face aux Titans de Vancouver. Ce sera le tout premier match du week-end. Samedi matin à 10h, grosse 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 rencontre entre Seoul Dynasty et Anjou Spark puisque ce match déterminera qui obtiendra la 4e place en zone Asie. En zone aînée, Los Angeles Gladiators en forme en ce moment et qui jouera 3 matchs ce week-end face à Florida Mayhem, Atlanta Reign et Los Angeles Valiant. Los Angeles Gladiators doit tous les gagner pour aller chercher la 5e place. Enfin dimanche à 21h, Paris boucle sa saison régulière face à Dallas. C'est la 3e fois qu'il s'affronte en 2020 et Paris Eternal a toujours gagné. Voilà, vous savez tout ou presque maintenant, c'est à vous, à vous de jouer en commentaire. Dites-moi ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué le week-end dernier en Overwatch League. Pensez aussi à partager vos pronostics pour le week-end qui arrive, pour les grands playoffs également et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voter sur le site de l'Overwatch League pour votre MVP de la saison. Il y a du très 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 lourd cette année avec Fleta, Carpe, Exi évidemment, Aileen, Void, Treyobin, Alarm, Violet, Yaki et Krong. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. A toutes et à tous, excellent week-end et si tout va bien, à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501